Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où je vais vous annoncer les compositions officielles d'Orléans qui reçoit un guichet fermé, le stade sera complet, plus aucune place n'est disponible, le Paris Saint-Germain dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Orléans qui a joué en 32e de finale le Nîmes Olympique, ils se sont imposés 2 buts 1, auparavant ils avaient éliminé l'ACA Jaxio, donc ils restent sur 2 victoires en Coupe de France et le Paris Saint-Germain, eux viennent de disputer en championnat le match face à Lens, une victoire 2 buts à 0 et le match face à l'US Revelle il y a 15 jours dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France, 9 buts à 0. Donc le PSG, si on compte le match de Ligue 1, reste sur 2 succès et si on compte le match de Coupe de France, comme les Ligue 1 sont entrés qu'à la 32e de finale, ils viennent sur une seule victoire. Donc voici la composition de Louis Hendrighi qui avait annoncé quelques changements, son incertitude par rapport à l'état de la pelouse du stade Océane et qui pourrait, selon ce qu'il pense de la pelouse, faire quelques petits changements et notamment suite aux prochaines échéances. Donc Kylian Mbappé, malgré le turnover est bien titulaire, associé à Marco Asensio, Gonzalo Ramos et Colomoni sont en attaque, en défense Lucas Béraldo enchaîne une nouvelle titularisation en défense. Donc composition du Paris Saint-Germain, Donnarumma est absent, Le Telly est absent, Arnaud Tena c'est dans les cages mais sur le banc, c'est Keller Navas dans les cages, Soler, Marquinhos, Danilo et Béraldo en défense pour une défense à 4, milieu Béraldo, Vidinia, Fabien Ruiz et Asensio au milieu et attaque Colomoni, Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé. Côté de l'US Orléans, donc ça sera un 3-4-3 avec Matimbo dans les cages, Jean-Pierre Saint-Ruff qui sera capitaine de cette rencontre et Solvete en défense, donc pour une défense à 3, milieu offensif à 4 avec deux pistons Agounon à gauche, Albituré à droite, Bretel et Panty au milieu et une attaque à 3, Goujon à droite, Dabas à la pointe de l'attaque et Kevin Fortuné, l'ancien Lançois en tant qu'hélié gauche. Sur le banc, il y aura Akassou, Kamara, Soumare, Diakate, Viau, Berthier, Santini, Vula et Terrossin. Voici donc la composition de l'US Orléans et du Paris Saint-Germain. On va faire un petit point sur, comme je viens de vous le dire en début de vidéo, sur le parcours de l'US Orléans en Coupe de France et du Paris Saint-Germain. Donc l'US Orléans est 12e en National 1, il vise clairement la remontée des victoires et des places au classement pour penser à une montée en Ligue 2. Ils se sont hissés jusqu'à ce stade de la compétition en éliminant au 8e tour la Saint-Germain qui évolue en Ligue 2, victoire 2 buts à 1. Ils se sont qualifiés en 32e de finale pour y affronter le Nîmes Olympique, victoire 2 buts à 1. Ils se sont qualifiés jusqu'à ce soir en 16e de finale face au Paris Saint-Germain devant leur grand public qui seront à guichet fermé avec plus aucune place de disponible pour cette rencontre. Mon pronostic que je vois, bien évidemment, c'est une défaite ou, si ça passe par un match nul, une élimination du Paris Saint-Germain. Merci. Merci. Merci.